C'est un plaisir de vous rencontrer à Josel, mon cher collègue. Je vous remercie d'être venu, puisque vous avez répondu présent. Et le deuxième point, qui est très important aussi, pour l'assouffler là tout à l'heure, on a quelques problèmes pour aller de bon en rien. Il paraîtrait que vous auriez des belles dives d'occasion. On est preneurs. Je vais y travailler, mais seulement s'il est délu et bien délu. Ok, merci. Pour les fêtes d'Orient notamment, vous étiez déjà passé ici ? Je viens souvent, parce que je suis attiré par l'amitié, avec Jean Glavani. Et donc là, j'étais toute la journée à Pau pour la campagne des cantonales. Ce soir, je viens passer la soirée avec Jean Glavani. Et donc évidemment, je me suis arrêté à sa réunion, où j'ai été quand même extrêmement impressionné de la manière dont il parle des dossiers micro-locaux, mais avec passion, avec intérêt et compétence. Donc ça m'a bien plu. C'était une réunion tout à fait intéressante. J'ai appris des choses. Un mot, justement, sur ces élections cantonales. En tant que maire de Paris, est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt national ? Parce que les médias nationaux parlent peu de ces élections. Est-ce qu'elles sont importantes au niveau local comme au niveau de la politique nationale ? Je pense qu'elles sont d'abord importantes pour la démocratie. Vous savez, il y a des millions de gens aujourd'hui qui se révoltent, qui souffrent, parfois qui meurent, pour avoir le droit à désigner leurs représentants, à choisir leur destin. Et nous, nous serions des involtes vis-à-vis d'un rendez-vous démocratique lorsque les citoyens décident pour eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut prendre toute élection au sérieux si on veut honorer la démocratie. Et je suis même choqué que certains partis de droite veuillent que dans ces élections, il y ait beaucoup d'abstention. Non, quand nous avons la richesse d'un héritage démocratique, il faut le respecter et l'honorer. Donc dire aux électeurs qu'ils soient de droite ou de gauche, votez parce que c'est à vous que cela appartient, l'avenir de ce qui se passe dans les départements. D'autant que les départements en France aujourd'hui sont l'échelon où se joue toute la politique de solidarité nationale. Alors vous avez vu qu'il y a une crise, il y a beaucoup d'exclus, il y a beaucoup de gens largués. Et donc le département est celui qui mène les politiques les plus urgentes, les plus nécessaires en matière de solidarité, RMI, RSA, insertion, solidarité intergénérationnelle, donc notre respect pour nos aînés, et puis la politique du handicap. Les citoyens handicapés ont le droit à l'égalité, et c'est le département qui mène ces politiques, et je ne vous parle pas du collège, des collèges, tout ça. Donc c'est très important, et ce qui se passera dans les départements, selon qu'il y a des majorités de gauche ou de droite, ce ne sera pas du tout la même chose pour la vie quotidienne de nos concitoyens, surtout dans cette période de crise. Donc oui, moi je trouve que c'est important. Si en plus les Françaises et les Français ont envie de dire au gouvernement qu'ils ne sont pas contents de la manière dont ils le représentent, manque de dignité, dont ils sont injustes dans leur politique économique et sociale, ben oui, c'est une bonne occasion aussi de dire au gouvernement cela ne nous satisfait pas et nous voudrions une autre politique. Vous étiez notamment présent dans les Pyrénées Atlantiques et sur Pau cet après-midi, un département où le Conseil Général pourrait basculer à gauche, c'est aussi pour ça que vous êtes auprès des candidats socialistes ? Vous savez, je fais une quinzaine de déplacements, parce que je trouve ça naturel, parce que j'aime la démocratie, je le disais tout à l'heure, je fais environ 3 déplacements par semaine. Bon, j'étais à Pau aujourd'hui, auprès de 5 candidates et candidats, effectivement, d'abord ce sont des gens que j'apprécie, des gens authentiques, compétents et généreux, et donc je trouvais normal d'aller les soutenir, et puis ça serait bien que le département des Pyrénées Atlantiques puisse connaître une autre politique. Là aussi, il y a une politique de droite qui est menée, qui est dure, alors qu'il pourrait y avoir une politique de justice sociale menée dans le département des Pyrénées Atlantiques, ça protégerait un peu les habitants de ce département dans cette période de crise. J'ai à Pau en Pau en Pau en Paris. Je suis là à Pau en Pau en Pau. Je suis là-bas de la ruisse, je suis là-bas de la ruisse, je suis là-bas de la ruisse librement. Merci.